Je vais vous présenter une nouvelle technique sur le glitch de duplication de pierre tombale qui vous permettra de dupliquer tous les objets de votre sac à dos ce qui vous permettra de les utiliser dans chacune de vos parties sans les perdre. En plus de ça, dans ce glitch, vous allez pouvoir carrément garder votre emplacement d'arme assurée. Par contre, ça ne duplique pas l'arme de votre emplacement assurée mais vous gardez l'emplacement, donc vous gardez l'arme et vous pouvez l'utiliser en illimité. Alors première chose que je vous conseille, c'est de vous équiper d'un grand sac à dos après ça fonctionne avec n'importe quel sac à dos et si vous avez un grand sac à dos, vous allez pouvoir placer tous les items que vous voulez dupliquer au maximum. Ensuite, vous vous équipez de l'arme que vous voulez dans votre emplacement assurée et vous lancez la partie. Alors première chose à faire quand la partie commence, c'est d'obtenir 3000 points. Donc il vous faudra 2000 points pour acheter l'atout pierre tombale et il vous faudra 1000 points pour réaliser le glitch. Alors ensuite, quand vous arrivez près du portail, c'est à ce moment-ci que le glitch va commencer. Donc tout ce que vous avez dans votre sac à dos, on va le dupliquer. Alors maintenant, vous allez devoir rejoindre le grand bâtiment qui se trouve juste en face de moi et vous allez devoir passer par le même chemin que moi pour être sûr que ça fonctionne. Donc je passe par l'entrée principale qui est juste ici. Je passe dans la cour et ensuite, je vais devoir monter les escaliers qui sont juste ici en face à gauche. Donc je monte un palier, deux escaliers. Voilà. Ensuite, j'arrive près d'un portail et sur ce portail-là, vous allez devoir rentrer les symboles que je tire dessus. Donc là, je vais tirer sur le sort de CC10. Ensuite, je vais tirer sur le sort de O ou de Q. Et ensuite, je vais tirer sur le N à l'envers ou le 4. Donc là, n'activez pas le portail quand vous êtes trop près, sinon ça va vous téléporter. Vous reculez et vous activez le portail. À ce moment-là, vous changez d'arme et vous vous équipez de vos mains pour vous déplacer plus vite. Après, ça fonctionne aussi si vous êtes équipé de votre arme, mais le timing sera plus compliqué parce que vous allez être plus ralenti. Après, vous pouvez acheter la tout courir vite ou vous pouvez vous équiper du mastodonte dans vos mains pour aller beaucoup plus vite. Donc ensuite, quand vous êtes près du portail, vous l'activez. Je ne peux pas l'activer parce qu'il y a quelqu'un qui l'a activé avant moi. Donc je vais devoir recommencer. Et là, ce qui craint, c'est que j'ai perdu 1000$ parce que mon portail va disparaître. Donc je suis obligé d'aller réactiver le portail en tirant dans les symboles, donc le CC10, le Q et le N à l'envers. Réactiver le portail pour 1000$ et recommencer. Donc hop, je m'échange de main et je vais jusqu'au portail. Ensuite, j'active le portail et là, je fais le chemin inverse et je retourne au téléporteur que j'ai payé 1000$. Ensuite, quand j'arrive près du téléporteur, je vais directement dedans. Ça va me téléporter à un emplacement bien précis. Et là, je saute directement vers la droite, les hors limites. Ici, il est marqué votez oui, 3, 2, là, à 2. J'active le vote. Et là, je vais près des limites, mais j'attends qu'il soit affiché 6 secondes. Très important. Dès qu'il a affiché 6 secondes, je vais en hors limites. Et là, je m'apprête à fermer mon jeu. Donc je clique sur mon jeu, Call of Duty, fermer l'application. Et là, j'attends de voir éliminer. Donc là, je n'ai pas vu éliminer, mais ce n'est pas grave. Là, je vois éternoir zombie. Je ferme l'application. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'était pas marqué éliminé. Je pense que c'est parce que j'ai été dans l'hor zone. Il ne restait que 5 secondes. Je pense qu'il faut vraiment y aller quand il ne reste que 6 secondes. Donc on va voir, ce n'est pas grave. Je vais relancer la partie. Et on va voir ce que ça a fait. Soit j'ai tout perdu. Ou soit j'ai gardé mes équipements dans mon inventaire. Mais ma pierre tombale ne s'est pas créée. Ou alors, peut-être que j'ai tout perdu. Mais ma pierre tombale s'est créée. Donc on va voir ce qui s'est passé. Ce n'est pas grave. Donc là, je lance le mode zombie. Et là, regardez. J'ai toujours tout mon inventaire dans mon équipement. Dans mes équipements. Dans mon sac à dos. Et j'ai toujours mon arme de mon emplacement assurée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer une partie. Voir si j'ai réussi à avoir ma pierre tombale. Après, ça se tombe. Il était marqué élimination. Mais je ne l'ai pas vu. Mais franchement, je n'ai pas vu d'image rouge. Donc ce n'est pas grave. On va quand même regarder. Au moins, comme ça, vous voyez que même si vous arrivez à 5 secondes en hors zone. Ça fonctionne quand même. Mais je pense que si vous arrivez, par exemple, si vous allez en hors zone trop rapidement. Quand il reste 7 ou 8 secondes pendant le décompte de la téléportation. Là, je pense que le glitch ne fonctionne pas. Il faut vraiment y aller quand il reste 6, voire peut-être même 7 secondes maximum. Pas plus. Ok, donc apparemment, ça a fonctionné parce que je vois ma pierre tombale qui est affichée juste en face de moi. Donc logiquement, la pierre tombale, elle se trouvera toujours au cimetière. Donc lui, elle y est bien. Donc c'est parfait. Ça a fonctionné. Donc comme ça a fonctionné, ce que je peux faire maintenant, c'est d'utiliser tous mes objets parce que je vais tout simplement les récupérer dans ma pierre tombale. Donc bien entendu, je rachète l'atout pierre tombale pour pouvoir refaire le glitch et récupérer tous mes objets. Et ensuite, j'utilise tout ce que j'ai envie d'utiliser. Ensuite, quand j'ai utilisé tous mes objets, ce que je vais faire, c'est directement aller les rechercher dans la pierre tombale. Donc je vais vider mon sac à dos pour pouvoir récupérer tous les objets dans la pierre tombale et détruire tous les objets et détruire la pierre tombale. Il faut absolument détruire la pierre tombale. Et là, maintenant, je vais refaire le glitch pour redupliquer. Donc très important, il faut absolument avoir acheté l'atout pierre tombale pour pouvoir refaire le glitch. Et vous avez pu remarquer aussi que j'ai récupéré tout l'argent de mon ancienne partie. Donc maintenant, je vais refaire le glitch. Mais là, je vais faire le même glitch, sauf que ce sera dans un emplacement différent. Donc c'est une autre méthode qui fonctionne aussi. Mais comme ça, je vous aurais présenté les deux nouvelles méthodes et vous n'aurez qu'à choisir celle que vous préférez. Mais sinon, en soi, c'est le même glitch. Pour la deuxième méthode, c'est exactement la même chose que la première. On rentre dans le bâtiment qui est juste derrière le portail. Mais on va rentrer un autre code. Alors le deuxième code, c'est le N à l'envers, donc le 4, celui-là. Ensuite, c'est le symbole en forme d'oiseau. Et ensuite, c'est le O ou le Q. Voilà, en forme de Q. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer ma deuxième arme. Qui ne me sert à rien. Je m'équipe de mes points. J'active le portail. Ensuite, je retourne à l'éther noir. J'active l'éther noir et je retourne près du portail. Je spam la touche sprint pour aller le plus vite possible. Et là, je prends directement la faille qui va me faire téléporter à un autre emplacement. Là, je me retourne. Je vais vers l'eau. Quand le compteur de vote est sur 2, j'appuie sur le tactile. Je mets un chat triangle pour voter oui. Et là, je vais près des limites. Et dès qu'il est marqué 6, je vais en hors zone. Là, je m'apprête à fermer le jeu. Hop, Call of Duty. Voilà. Et là, dès que je vais voir Call of Duty éther noir, enfin zombie éther noir. Donc là, il y a l'image d'élimination. J'attends éther noir zombie. Je ferme l'application. En haut à gauche, il était marqué éther noir zombie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut fermer l'application. Donc au premier écran noir, tout simplement. Donc là, par sécurité, vous pouvez attendre 10 à 15 secondes pour être sûr que le glitch fonctionne. Et que vous n'ayez pas de problème. Parce que parfois, quand je relance trop rapidement mon jeu, j'ai l'impression que ça fait bugger le serveur. Et je relance la partie. Soit j'arrive en partie en cours et j'ai tout perdu. Ou soit ma pierre, elle a disparu. Donc franchement, je vous conseille quand même d'attendre 10 à 15 secondes. Parce que quand je fais ça, à chaque fois, ça fonctionne. Donc ensuite, quand vous avez attendu 10 à 15 secondes, vous relancez votre partie. Enfin, votre jeu. Et là, quand vous allez relancer le mode zombie, vous allez avoir tous vos objets dans votre sac à dos. Plus votre arme assurée. Donc maintenant, je vais relancer une partie pour vous montrer que ça a bien fonctionné. Ah oui, aussi, regardez, ça a même dupliqué mes lames d'éther. Parce que je les avais utilisées dans la partie précédente. Donc en mortel, j'ai toujours mes lames d'éther. Donc ça les a dupliquées. Donc ça aussi, c'est pas mal. Donc là, je vais relancer la partie et vous montrer que ça a bien fonctionné. Ok, donc le lancement de la partie est en train de commencer. Et vous pouvez voir que j'ai bien ma pierre tombale. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est utiliser tous les objets de mon sac à dos. Donc la lame, je ne peux pas l'utiliser parce que je l'ai déjà. Et bien entendu, très important, je rachète l'atout pierre tombale. Ça, c'est obligatoirement dans chaque partie. Vous achetez votre atout pierre tombale et vous allez chercher votre pierre tombale avec tous les objets à l'intérieur. Et vous cassez bien votre pierre tombale avant de refaire le glitch. Et puis, vous refaites le glitch dans chacune de vos parties. Comme ça, à chaque fois que vous commencez votre partie, vous êtes directement full stuff. Et vous ne perdez aucun objet de votre sac à dos ou de votre stockage d'acquisition. Parce que tout simplement, vous dupliquez les objets. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et j'essayerai d'y répondre.